Alors l'idée de cette vidéo ça va être de vous montrer comment communiquer sur le port série avec une ESP ou une Arduino, la technique est la même et donc l'objectif de cette vidéo ça va être de pouvoir contrôler une LED depuis l'ordinateur qui est branché sur, qui est relié à une ESP ou une Arduino et dans un même temps pouvoir récupérer des informations que l'ESP pourrait envoyer donc là en l'occurrence on va s'attarder sur le statut d'une LED si elle est allumée ou éteinte et de pouvoir la contrôler à savoir l'allumer ou l'éteindre pour ça on a un petit schéma fonctionnel qui décrit le prototypage ce qu'on veut démontrer donc à gauche on a le schéma de l'ESP le code comment il va fonctionner donc typiquement on va avoir deux fonctions principales qui sont serial.print et serial.read donc print qui va s'occuper d'écrire sur le port série et read qui va s'occuper de lire tout simplement et donc le quand on va faire un read on va récupérer du coup ce que le pc va envoyer donc à savoir un json on va lire ce json on va récupérer les informations qui sont contenues dedans on va en faire quelque chose en procès de data on va faire du traitement dessus alors il peut être très simple et dans notre cas il sera très simple ici mais ça peut être toutes sortes de traitements et ensuite à partir des données qu'on a récupéré on va effectuer un choix une décision qui va soit du coup allumée ou éteindre la LED ou à l'inverse appeler la fonction qui va s'occuper de donner l'état de la LED et donc cette fonction statut par exemple qui ici va appeler la fonction sendjson qui va s'occuper d'envoyer sur le port série le json correspondant au statut de la LED donc on a dans ce code là une partie lecture et traitement des données et partie écriture qui va s'occuper de récupérer l'état ou du moins des données présentes sur l'arduino sur le esp et les renvoyer sur le port série et de l'autre côté en symétrie on a le pc donc qui va être inscrit python qu'on va développer juste après et qui va nous permettre de faire la même chose en miroir donc là on va avoir une fonction exec file.json en gros ce qu'on veut faire pour la démonstration bien sûr c'est avoir des fichiers dont je vous montrerai ça tout de suite des fichiers typiquement ledoff, ledon, statut donc en gros des instructions des json préétablis je peux vous montrer la structure de ces json c'est très simple on a juste un objet json avec l'aide à false ou à true si on veut l'allumer ou éteindre et pour statut à true ou à false si on veut afficher le statut de la LED donc pour ça on va pouvoir on va vouloir exécuter du moins envoyer le json sur le port série donc pour ça on aura une petite fonction qui va s'occuper d'ouvrir le fichier qu'on veut le convertir en string pour le préparer à l'envoi sur le port série et la fonction enceinte json qui va s'occuper d'écrire d'envoyer tout ça sur le port série et donc les deux communiquent grâce au port série et donc du coup il ya aussi une partie lecture qui va s'occuper de récupérer ce que le esp a envoyé donc lire le port série le transformer en json et faire des traitements éventuellement dessus donc pour la partie schéma c'est à peu près tout on va passer du coup maintenant à partir à espère domino donc comment on va manipuler justement les json comment ça fonctionne dans le détail donc pour manipuler des json avec le esp et l'arduino on utilise une librairie donc là il y en a plusieurs celle qui a plus répandue si je ne m'abuse c'est arduino json.h donc pour ça vous allez juste besoin d'aller dans outils si je dis pas de bêtises et outils gérer les bibliothèques vous tapez json on a plusieurs qui apparaissent et alors de mémoire si ça c'est rapide je peux vous montrer ça d'attaque si je t'avais json il y en a plusieurs et celle que j'utilise et celle que je recommande c'est celle celle ci de benoît blanchon qui est très efficace très simple en plus il ya une très bonne documentation qui est à cette adresse dans tous les cas vous aurez les liens en descriptions et ces slides en plus voilà du coup avec cette librairie on s'est passé celle qu'on va utiliser et on va être principalement à utiliser deux fonctions qui sont en fait le coeur de la manipulation des deux json à savoir des serialize qui du coup permet de passer d'un json valide sous un format string en objet json donc parce que ce qu'on va ce qu'on va faire c'est qu'on va si je reprends mon schéma ici on va ouvrir le fichier lire son contenu et le mettre sous format string du coup là par exemple j'ai un fichier json donc là j'ai un objet json entre guillemets sous format sous format texte donc je récupère tout cette valeur là je la convertis en string et je l'envoie sous le port série puisque le port série il envoie uniquement des bytes derrière le ride on va faire donc là comme je l'ai montré ici on va faire un ride string qui du coup va automatiquement convertir les bytes en string c'est fantastique on a une string qui contient en fait belle ce ce json là mais souvent à ce format string et derrière va vouloir le dessin réaliser à savoir le convertir en objet json pour qu'il soit manipulable depuis le code ensuite on avait un sas json qui fait exactement l'inverse à savoir passer le logiciel au format string du coup pour le préparer en fait à l'envoi sur le point série et c'est entre les deux qu'on fait des traitements donc là je vous ai mis un petit screen du code que je vais dire qui est juste ici je vous montrerai juste après pour montrer que la désérialisation à savoir on va envoyer du coup à béton ça sur le port série au format string et et du coup on va lui dire pas vas-y j'ai une string avec un format avec un json valide dedans je veux que tu me le transforme en objet json c'est pour ça que là on déclare un dynamique json document qui est une sorte de buffer buffer json ça c'est propre à la librairie adenojson.h et du coup après on aura un objet order sera un objet json on va pouvoir le manipuler l'utiliser comme c'est les objets json sont des dictionnaires c'est très simple utilisation et très pratique je peux juste derrière faire un order pour un déclarer si c'est le cas on passe à cette passe ici est ce que du coup là que la valeur de la clé led c'est trop si c'est le câble ça ça passe dedans on allume la l'aide donc là c'est assez c'est vraiment simple il n'y a pas pas trop de difficultés jusqu'ici vous les cas dans la documentation c'est assez assez clair et assez explicite et du coup on peut passer maintenant à la partie pc donc là comment on va manipuler json déjà déjà bon là c'est pareil c'est ça aussi simple mais là il faut d'abord s'occuper de la communication avec le port série parce que c'est ok d'accord on communique que pensait y avait comment on fait alors pour ça c'est encore plus simple c'est pour ça que python vraiment c'est cette bénédiction si on peut appeler ça comme ça puisque il nous suffit d'une seule ligne pour ouvrir une communication série avec la librairie paille serial donc pareil les liens sont dans la description vers la documentation fantastique du coup on a notre de notre librairie paille serial et avec ça on peut juste en une ligne ouvrir sur le comme le port comme 6 avec un bon ray de 9600 une communication série c'est hyper hyper rapide hyper simple et ça fonctionne voilà donc une fois qu'on a fait la communication série qu'on est connecté au port série pour pouvoir communiquer avec donc pour ça pour communiquer je vous laisserai regarder la documentation on a right et red line qui sont les deux fonctions principales pour lire et écrire sur port série et du coup pour passer à la manipulation des json en python c'est encore plus enfin c'est aussi simple que qu'avec le sp on a deux fonctions loads et dumps qui sont les équivalents respectifs de des serialize et serialize donc on a juste à faire un import json et on peut manipuler tout ce qu'on veut donc là petit screen des deux fonctions que j'ai que je vais utiliser pour cette démonstration à savoir c'est un json qui prend un fichier json en paramètre qui l'ouvre qui le lit directement donc la fonction point l'aude lia fichier alors que l'aude ça lie à une string entre guillemets avec un json dedans et l'autre s'apparaît de directement prendre un fichier et de lire son contenu et le transformer en objets json c'est un petit raccourci du coup après voilà une fois qu'on a un objet json donc on va faire des serialize on peut faire des traitements dessus modifier les choses rajouter les choses et ensuite on n'a plus qu'à l'écrire on n'a plus qu'à l'écrire sur le port série donc pour ça on fait un peu en write on le transforme ça en bytes et au préalable on fait un dumps de l'objet juste avant qu'on fait enfin ça réalise ça revient à faire un serialize ici on est en bas et on l'envoie sur le port série c'est pas plus compliqué que ça ensuite on a un read data donc il a fonction de read donc là pour pour cette démonstration je vais faire en sorte que la lecture soit sereid dans le sens où que la lecture se fasse manière continue et en arrière-plan pour pas que ce soit bloquant comme ça dès qu'on envoie quelque chose et dès qu'il ya quelque chose qui dès qu'on écrit sur le port série on écrit dessus ok très bien mais dès que lui et l'esp par exemple nous renvoie des valeurs ou veut envoyer des valeurs qu'on soit pas en bloquer qu'on ne soit pas dans l'attente et que dès qu'elle en dès qu'on voit quelque chose ce soit affiché directement dans la console sans moi on est sûr de pas perdre d'informations et du coup là c'est très simple on veut juste un print de str donc converti le red line qui nous ressort des bytes ont converti en string et on fait un red line qui lit juste jusqu'au prochain bac la chaîne et c'est pour ça que c'est important dans le la partie esp de flush le buffer à savoir de faire des print ln pour pour dire qu'on a terminé d'envoyer entre guillemets ce qu'on veut envoyer et donc là voilà donc là ça c'est niveau là qu'en fait qu'on peut récupérer du coup la string et après derrière on peut faire un point à l'autre pour le transformer en objet json faire des traitements et ainsi de suite ok donc maintenant on va passer à la partie démonstration donc avant ça j'ai montré le code que j'ai utilisé donc s'il est très simple il fait même pas 30 lignes dans tous les cas vous aurez le lien du guide dans la description vous pourrez le réutiliser donc là ce qu'on fait on déclare juste une communication sérielle sur le port port 6 avec un voudrait de 9600 il doit correspondre à l'identique à celui qui a été déclaré dans le setup et et ensuite on déclare juste un thread qui en gros je serai cette fonction là et j'en lance un seul en gros pour dire que la lecture se fera en arrière-plan et dans tous les cas ça va lire voilà et ensuite une petite boucle toute simple qui sorte de mini shell entre guillemets très rapide très simple qui permet de prendre un fichier en paramètres et derrière ça l'envoi sur le port série donc pour la démonstration alors je vais vous montrer en même temps une vidéo en temps réel de ce qui se passe sur la partie hardware alors je ouvre mon terminal je vais pouvoir lancer le programme alors je précise également préalable que j'ai déjà flashé donc ce code là je peux passer dessus rapidement avant de passer à la démonstration je déclare juste une l'aide qui est branchée sur le pin 2 et d'ailleurs pour le branchement c'est juste ici à rien de compliqué en la démonstration j'ai pris une usb 32 avec un un branchement sur le pot sur le le pin 2 qui est doit contrôler l'aide tout simplement franchement très très triviale et très classique rien de compliqué ici et du coup grosso modo je déclare un un state un état de la led initial je mets le pin mode de la led bleu en format output parce que je vais écrire dessus une petite fonction print statute qui crée un json typiquement alors je crée un buffer enfin je crée un json je dis que j'ai une étiquette statut avec une valeur en fonction de l'état de la led donc on ou off et derrière je le serialized et je l'écris sur le port série et derrière je flush mon buffer en faisant un prix télé voilà et ensuite dans ma loupe j'ai juste dès que j'ai des dès que j'ai du contenu sur le port série je lis en gros dès que j'envoie depuis le pc quelque chose mais je lis cette string je la repritte sur le port série en gros je la réécrite le port série pour moi de mon côté depuis la console avoir un feedback et être sûr que ce que j'envoie ben ça l'a bien reçu et correctement du coup après voilà comme là je voulais montrer on des serialize comme ça on peut manipuler le logiciel qu'on a envoyé si dans mon json j'ai une clé led et avec une une valeur à trous j'allume la led et je passe l'état de la led à trous et sinon si j'ai une valeur j'ai une clé l'aide mais que la valeur elle est à false je l'éteins et si j'ai une clé qui s'appelle statut et qui a trou je prie que le statut alors pourquoi je m'utilise order point côté neski c'est pour vérifier que la clé est bien déclaré si elle ne l'est pas par défaut sa valeur sera toujours à false voilà c'est faut pas se faire avoir parce que si j'enlève tout ça quoi qu'il arrive la led va s'éteindre à chaque fois si je précise pas l'aide égale trous dans tous les cas l'aile va va rentrer dans ce cas là et va c'est simple et c'est pas forcément ce qu'on voit j'ai fait le tour du ce code là et je peux passer du coup à la démonstration donc là j'ai lancé mon petit mon petit script et j'ai plus qu'à taper des commandes à savoir à savoir exec led off exec led on exec statu pour effectuer différents ordres donc en même temps je vais filmer le ce qui se passe sur le hardware ok donc là j'ai reproduit le branchement à l'identique bon et pas très compliqué mais au moins moi c'est même on est parti donc là si je fais un exec de led on point json voilà le esp a bien reçu mon json que j'ai envoyé à savoir l'aide deux points trou et la led c'est effectivement allumé maintenant je peux effectuer un exec statu pour demander à l'esp quel est l'état mal aide pour même si on peut là le voir visuellement et tac j'appuie sur entrée il a bien reçu mon mon instruction et il me renvoie statut de point on donc là j'ai bien récupéré un json c'est fantastique et donc là si je fais un exec led off point json et que je lui renvoie tac il va l'interpréter et la led va s'éteindre et du coup je peux récupérer encore une fois le statut et on a bien le statut qui a off et le sp qu'il a bien renvoyé la bonne information voilà donc c'est à peu près tout pour cette vidéo vous aurez tout dans la description si vous avez des questions n'hésitez pas et puis on se retrouvera pour d'autres petites vidéos de ce style